atta atta ça y est ouais j'ai réussi ce stream n'est pas sponso par elgato non clairement pas elgato aidez moi sortez moi de l'arme qu'est ce que tu essaies de capturer guigui cette musique j'ai peut-être baissé un peu le son du jeu parce que ça va être fort je le sens est ce que là c'est raisonnable on est niveau 58 sachant que dans les choses que nous avons à faire il ya des boss vraiment vénère déjà il ya un truc qu'il faut que je fasse parce que je me suis posé la question de pourquoi je n'ai pas la dernière fusion or iku omg pas quel bg je me suis demandé pourquoi je n'avais pas la dernière fusion et en fait je me suis rendu compte que c'est parce que je n'avais pas fait les pas fait ce qu'il fallait pour la débloquer notamment quand j'ai battu roxas on a eu elle est où on a eu deux pour un cette keyblade là je n'ai pas équipé assez longtemps on va dire parce que ça dit augmente grandement l'attaque et la magie et possède un pouvoir mystérieux sauf que sauf qu'on n'a pas vu le pouvoir mystérieux en question et que justement une chose en entraînant une autre a peut-être un lien voilà la couite du son est-ce que c'est fort ou pas tout tout à l'eau king comment ça va oh putain c'est des simili je m'attendais pas à ce que ce soit des simili ici vaillance voilà la voilà la fusion qui reste il fallait utiliser une fusion il fallait utiliser une fusion en possédant cette keyblade les amis regardez c'est la fusion suprême elle est trop stylée voilà bon pour le moment j'en chie mais c'est normal elle est encore bas level et avec cette fusion il me semble qu'il faut buter du simili pour la faire monter de niveau sachant que regardez ok j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps mais regardez bim compétence fusion suprême débloqué quel bonheur vol plané niveau 1 voilà alors ça c'est important ça ça va être super important parce que ça va nous permettre de voler tout bêtement voilà de voler hors fusion et donc de récupérer pas mal de pièces de puzzle que j'ai pas pu récupérer jusqu'ici par exemple toute toute vente vroom vroom irl omg il lurk merci pour le lurk mon bon vente merci merci beaucoup voilà c'était le premier truc que je voulais débloquer suprême la fusion ma fusion préférée finalement qui du coup nous dit expérience chaque simili vaincu sous cette forme apporte un point d'expérience voilà donc le but du jeu ça va être déjà de d'entraîner un petit peu suprême pour débloquer le vol plané voilà et je me redresse instantanément merci on va voler comme les pupus dans le ciel exactement ouais on va pouvoir planer correctement mais avant toute chose on va un petit peu se lire ce qui s'est passé la dernière fois pour se pour se remémorer un petit peu les choses parce que j'ai pas fait mon preview ski habituel alors la dernière fois on a commencé on était chez tron déjà apparemment le mcp avait décidé de déclarer la guerre aux utilisateurs avec l'aide de tron le trio pu charger un programme capable de neutraliser le mcp dans le monde des utilisateurs léon travaillait dur pour contrer la menace dans la tour es tron parvint à télécharger le programme qui augmente à ses pouvoirs l'équipe obtint également un voilier solaire bien pratique pour se déplacer dans cet univers grâce au voilier solaire nos héros rejoignirent l'antre du mcp la fine équipe réussit à éliminer à éliminer sark puis son maître le mcp avant de se séparer tron et le trio se première de se revoir tron leur fit cadeau d'une vision enchantresse la ville telle qu'elle était avant de subir l'influence des ténèbres je peux enfin jouer à minecraft mais trop bien le king comment t'as fait du coup je vais où être une magnifique pigeon un petit peu un gigi le pigeon finalement ensuite nous sommes allés à twilight town parce que on avait reçu un signal bizarre ouais y'a beaucoup de trucs à lire à twilight town l'étrange boîte trouvée au coeur des ténèbres contenait une glace et des photos du manoir abordeux abandonné de la cité du crépuscule en arrivant à la maison abandonnée saura donald et dingo découvrir aîner et sa bande encore un peu sonné par l'attaque des sans-cœurs selon olette le manoir serait l'accès à une nuit à un univers parallèle une copie de la cité du crépuscule en quelque sorte ces deux mondes seraient liés ce qui expliquerait pourquoi les objets supposés uniques comme le sac d'olette ou le trophée de cypher existant double exemplaire pence ajouta que tout ce qui se volatiliser dans un monde se trouvait probablement dans l'autre se pouvait-il que kairi attendre nos héros dans cette cité du crépuscule parallèle c'est alors que le roi apparu à la poursuite dans sem le sage il comptait se rendre dans le bastion de l'organisation 13 à la frontière des ténèbres riku y était il lui aussi le roi refusa d'en dire plus selon le roi l'ordinateur du manoir abandonné permettrait d'entrer en contact avec l'autre cité du crépuscule probablement connecté au domaine des ténèbres l'ordinateur était protégé par un mot de passe mais il en fallait plus pour décorager nos héros qui se souverrent des indices laissés par le mystérieux individu une glace sucré salé une série de photos le mot de passe était le dessert préféré dans sem le sage la glace à l'eau de mer le rayon lumineux projeté par l'ordinateur permis à notre à notre trio d'entrer dans la deuxième cité du crépuscule une fois dans la seconde cité du crépuscule saurait ses amis retrouvèrent le roi tous quatre se mirent se mirent en quête de l'entrée du domaine des ténèbres l'accès était un inquiétant trou noir situé au sous sol de la maison abandonnée au coeur des ténèbres notre notre trio fut assailli mais une multi par une multitude d'ennemis mais axel apparu soudain pour les sortir de ce mauvais pas s'étant excusé d'avoir enlevé caillerie il combattit jusqu'au bout pour anéantir tous les similis à la question de sera qui demandait la raison de ce soudain revirement axel répondit qu'à travers notre héros il avait le sentiment de retrouver roxas son seul ami celui qui lui donnait l'impression d'avoir un coeur en utilisant ses dernières forces il ouvrit le passage qui allait permettre à nos héros de retrouver kairi tant 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 j'ai fait une mise à jour sur mon pc c'était ça le problème un d'accord on bat trop bien gg go jouer à minecraft comme rouxou pareil et du coup l'accès au domaine des ténèbres nous a emmené à illusiopolis the world that never was axel a utilisé ses dernières forces pour permettre à nos amis de sortir des ténèbres ceux-ci se retrouvèrent alors dans une froide métropole éclairée par une lune blafarde apparemment kairi était retenu dans un cachot du manoir de cette ville nos héros se diriger vers le château quand un garçon vêtu de noir surgit devant eux il brandit une keyblade et affirma avoir vaincu riku étrangement seul saura le vit pourquoi as tu été choisi lui lança le garçon il perdit le combat qui s'en suivit mais lorsqu'il disparut l'inconnu avait l'air étrangement satisfait sikes attendait le trio dans l'enceinte du château pointant le doigt vers le ciel il indiqua un astre qui ressemblait à la lune kingdom hearts un royaume artificiel né de la fusion d'innombrables coeurs l'organisation expliqua-t-il à saura n'avait désormais plus besoin de lui sur ses paroles il lança une multitude de sancœurs contre nos héros c'est alors qu'une voix familière se fit entendre kairi mais l'or n'était pas encore en retrouvailles kairi se jeta courageusement dans la bataille c'était le sancœur de xéhanort l'ancien disciple dansème le sage qui avait arraché kairi des griffes de sikes pourquoi avait-il fait ça et pourquoi xigbar avait-il appelé saura roxas notre héros était perdu kairi et le trio triomphère de xigbar mais n'obtard pas de réponse l'armée de sancœurs vaincu saura rejoignit kairi et tous deux s'étraînir sur le regard du sancœur de xéhanort ce combattant d'exception était en réalité riku 10 qui avait assisté à la bataille révéla au roi mickey son identité en sème le sage il souhaitait réparer les erreurs de son ancien disciple xéhanort nos héros avaient jadis vaincu en sème le sancœur de xéhanort mais l'ennemi s'était accroché au cœur de riku et avait tenté de l'entraîner dans les ténèbres heureusement l'adolescent n'avait pas cédé en revanche riku avait dû adopter l'apparence dans sème afin de pouvoir utiliser les forces obscures la plus grande bataille restait encore à mener après avoir triomphé de luxord et sykes le trio appris la vérité sur roxas celui ci était le simili de saura créé lors d'un bref instant où notre héros avait été transformé en sancœur souhaitant rencontrer l'être dont il était issu roxas avait quitté l'organisation saura admis que lui aussi aurait aimé connaître son double riku lui fait comprendre que roxas était présent dans son cœur pendant ce temps en sème le sage tenter d'encoder kingdom arts afin de stopper sa progression ça n'a aucun sens mais la puissance des coeurs empêcher le dispositif de fonctionner correctement comprenant son erreur en sème décida d'accepter sa destinée d'obéir à son propre coeur il disparut dans une déflagration qui pulvérisa sa machine et fit exploser le royaume artificiel de kingdom arts une pluie de coeurs s'abattit alors doucement sur nos héros lorsqu'elle cessa riku avait repris sa véritable apparence maléfique et pat avait également décidé de faire ce que leur coeur leur ordonnait ils étaient prêts à affronter xemnas celui ci fut pris au piège mais utilisa le pouvoir des ruines de kingdom arts pour s'échapper tant qu'il resterait en vie les mondes demeurerait en danger c'est alors qu'une force cosmique fit apparaître une gigantesque porte selon mickey les mondes nous offrait cet accès pour que nos héros puissent les protéger accompagné de ses plus fidèles alliés sera selon ça dans l'ultime bataille et c'est comme ça qu'on a tapé xemnas qu'on a gagné mais ça c'est pas écrit dans le c'est pas écrit ça c'est pas écrit parce que c'est techniquement pas arrivé vu que le jeu nous a repositionné juste avant le combat voilà 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 d'ailleurs maintenant que la keyblade a eu son a utilisé son et son commandit son étrange pouvoir je vais pouvoir remettre la bonne regardez et on peut mettre une nouvelle keyblade ici alors la plus puissante que j'ai pour le moment je crois que c'est souvenir perdu attendez hop ici on va mettre deux pour un et pour maîtrise quelle est la meilleure keyblade que j'ai pour maîtrise pour le moment c'est celle là c'est là elle fait très mal âme de gardien c'est possible que ce soit celle là la mieux à citrouille de noël est mieux que âme de gardien ok eh ben écoutez ce sera citrouille de noël ouais re ouais re hiroaki c'est bon j'ai débloqué suprême j'avais trop galéré j'ai trop galéré à savoir comment on faisait mais ça y est c'est fait maintenant il faut l'utiliser il faut l'utiliser et en profiter pour gagner des niveaux d'ailleurs au passage je m'attendais à ce qu'il y ait des sankers ici pas des simili mais trop tard et ben en fait il faut avoir la keyblade que tu débloques après avoir battu roxas et faire une fusion et en fait ça te crée la fusion suprême j'avais complètement oublié ça donc j'aurais pu l'avoir beaucoup plus tôt ah putain on a un bolet ici appuie sur x pour commencer le duel il faut que je contre sa glissade à chaque fois c'est un espèce de bolet xemnas c'est un espèce de bolet xemnas et ben j'ai été nul hein très bien faudra s'entraîner pour ça aussi les bolets ça va probablement être le truc le plus compliqué je pense par contre il y a des chances qu'on puisse faire des choses avec le mog collection complété orishalk qu'est ce que j'ai complété comme collection obtenir 55 types d'ingrédients d'ailleurs en haut waouh le fait d'avoir fini le jeu ça marche hirohaki à tout de suite il y avait un dans le dos l'avantage c'est que ça nous donne le reste des trucs à compléter genre obtenir tous les types d'ingrédients j'imagine qu'il y en a 60 obtenir un total de plus de 1000 ingrédients obtenir tous les ingrédients maths tous les ingrédients nébuleux obtenir tous les ingrédients souvenirs tous les ingrédients tranquillité tous les ingrédients de rang A de rang B de rang S obtenir plus de 30 25 20 trucs ardents ah oui tout ça c'est pour pouvoir les acheter dans les dans les boutiques ça en fait ce que j'aurais aimé avec cette liste c'est de savoir où est-ce que j'en étais sur chacun des chacun des trucs il va nous rester tout ça à faire quoi voilà avec tous ces ingrédients on pourrait faire une bonne soupe après exactement une bonne soupe ou alors une bonne épée comme ultima d'ailleurs pourquoi je peux pas la faire parce qu'il me manque des The Richalke plus j'avais pas vu il m'en faut 13 j'en ai 4 mais est-ce que je peux pas ah ça c'est toutes les formules qui nous manquent je pense est-ce que je peux pas en faire dans les conceptions libres dans le catalogue waouh il nous reste beaucoup de recettes vous avez vu toutes les recettes qui nous manquent c'est énorme il reste beaucoup de choses à faire avec le mog en fait on aura le temps d'y revenir OMG merci Rosa pour le raid bonjour coucou coucou bonjour le sang comment ça va depuis tout à l'heure oh waouh attendez il est temps de faire un petit chou toute au sang de la veine là n'hésitez pas à aller follow Rosa Plume qui était sur Avenize Death qui a l'air de sur-kiffer le jeu elle m'a dit je cite une note sur 10 92 elle a dit une note sur 10 pour le jeu alors n'hésitez pas à faire Avenize Death Avenize Death Aven et une bonne mort en français ça va bien le sang je viens de commencer à peine on est là sur un live complétion pour Kingdom Hearts 2 et coucou Aksia j'ai un cadre comment ça t'as un cadre qu'est-ce qu'il y a Aksia coucou Lil moi aussi j'espère que ça va t'es contente de ton live le sang t'es contente de ton live le sang c'était chouette moi je suis là pour péter des bouches par contre ouais faut vraiment que je le teste le jeu alors je sais que je dis cette anecdote à chaque fois qu'on parle de ce jeu mais est-ce que tu savais que le compositeur des musiques de Avenize Death c'est le même que celui qui a fait les musiques de Tiny King je sais je sais je le dis à chaque fois MDR je tousse le jeu est trop bien là mais moi j'écoutais un petit peu en fond et ça me faisait rire parce que tu disais plein de trucs et avec des petites voix mignonnes et tout et moi j'aime bien ça me fait rire il y a un cadre jaune moche là raider je sais pas pourquoi ah oui c'est merde il faut est-ce que t'as trouvé comment l'enlever Aksia en fait sur ton chat tu as notamment en vue modérateur tu dois avoir les paramètres de surbrillance dans le chat et ça te fait ça te met en évidence certains types de messages mais vu que t'as la modération tu as ça barre toi putain je me bats la DBZ j'adore le level quoi aïe 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 je me renseigne quand je fais un jeu figurez-vous et surtout il like mes tweets quand je lance des lives sur le jeu du coup je fais facilement le lien oh bah trop bien il est au taquet Alexis il a une alerte pour pour les citations de Have a Nice Death de rien Aksia c'est vrai que c'est un petit peu galère moi je l'ai eu de ça fait un moment que je l'ai ce truc là et que du coup j'ai désactivé la majorité des cadres sur les sur les comment sur les sur les messages parce que ça prenait beaucoup de place je pense parce qu'il faisait pareil sur Tinykin putain je me souviens pas qu'il retweetait mes tweets ou qu'il likait mes tweets quand je lançais un live sur Tinykin super quoi il a ses préférences Alexis je vais lui en parler tu sais quoi la jalousie combien il me faut de je pense qu'il doit me falloir 5 barres de de fusion pour lancer suprême moi ça m'est arrivé après pas à chaque fois ouais 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 non mais je vais lui en toucher demain ouais 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 non mais oh je plaisante je rigole je fais des blagues bagarre bagarre alors on va se balader dans illusiopolis jusqu'à ce que j'ai débloqué au moins le premier vol plané voilà et après on ira se balader dans les autres mondes histoire de euh essayer de récolter ce que j'ai pas encore réussi à récolter genre les pièces de puzzle et tout et je vais bientôt pouvoir fusionner hop là j'ai failli first try un boss que j'avais jamais vu là vive la bagarre purée j'adore trop forte il m'a lancé une bombe qui faisait la taille de la room du coup j'ai perdu comme je connaissais pas le pattern ah oui c'est normal fusion allez défonce les mes keyblade agissent d'elle même j'ai rien à faire bon pas tout à fait en plus je suis en blanc c'est trop stylouze arrête arrête vite il m'en faut d'autres ok j'ai gagné un niveau de suprême il faut que je gagne un autre niveau pour débloquer vol plané est-ce qu'il est plus dur ou moins dur que hollow knight du coup oula ça rame ça rame de fou je pense que c'est ici le meilleur endroit pour entraîner suprême parce que les simili sont petits ils ont pas beaucoup de vie et il y en a beaucoup je pense que c'est la meilleure zone de ouf t'es où tête de cul tu du coup il faut que j'en tue 23 en forme suprême comme ça je passerai en suprême niveau 3 et je débloquerai le vol plané pour Sora mais pour ça il va falloir que je regagne des barres de fusion des barres de flux pour répondre à ta question c'est comparable seulement pour le fait qu'il y ait des plateformes sinon c'est pas le même type de jeu dans raven eyes death il y a pas de map à explorer c'est du tout droit donc en ça c'est plus simple il y a pas trop moyen que tu te perdes ouais d'accord donc il y a pas le côté metroidvania qu'il y a dans hollow knight quoi et du coup en terme de boss fight ça se vaut aussi ou enfin aussi du coup non vu que c'est pas un metroidvania en fait c'est que j'avais l'impression que c'était un metroidvania mais si c'est tout droit c'est que c'est pas le cas c'est un roguelite ok rien à voir je sais pas c'est la DA qui m'y fait penser je sais pas pourquoi du coup je fais fatalement un comparatif dans ma tête commence à m'agacer lui bon sens de l'orientation inexistant apprécie que ce soit du tout droit c'est vrai que quand tu fais des metroidvania et que t'as pas le sens de l'orientation c'est compliqué alors l'avantage de ce que je fais aussi c'est de gagner de l'XP parce qu'il donne beaucoup d'XP les 6 minis et c'est aussi de voir Riku en action quel BG là regardez comme il est stylé mon héros là où c'est peut-être plus difficile sur Avenize Death c'est effectivement la gestion des boss et des stuffs bref et aussi pour la patience de certaines personnes le côté roguelike donc tu die tu reprends depuis le début je pense que Avenize Death c'est plus dur d'accord je vois en vrai ça me donne envie de tester un de ces 4 si l'occasion se présente une fois que j'aurai fini tous les trucs que j'ai en tête ce qui n'est pas prêt d'arriver effectivement en soit comme je trouve que les gameplays sont pas comparables c'est difficile de comparer en revanche en terme d'ambiance c'est comparable oui voilà c'est un peu l'impression que ça me donne en te regardant jouer d'un œil distrait en travaillant c'est juste je reconnais une ambiance similaire à Hollow Knight mais c'est tout quoi j'ai pas le temps de vraiment analyser le gameplay pour voir ce qu'il se passe par contre je suis désolé je vais sauvegarder un coup mais je suis désolé ça rame de fou je pense que le cloud de la Switch est hyper surchargé ce soir là c'est assez pénible je suis désolé je suis le genre de personne à qui on dit tu vois cet immense bâtiment élevé bah tu vas dans ce sens et qui va dans le sens opposé mais je le vis bien je suis toujours rentré chez moi après ça dépend combien de temps t'as mis à rentrer chez toi Guigui c'est un autre délire hein ok oula waoua 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 mais calme toi Sora calme toi le but du jeu c'est d'en tuer le plus possible pas de battre des bras en l'air en faisant rien aïe je les déteste ils sont vraiment chiants de ouf ok je pense que dans l'ensemble Hollow Knight peut être vu comme plus dur parce que Metroid parce que plus dense en terme de map et dans Hollow Knight tu as la surprise de tomber sur les boss là c'est pas le cas tu sais dans quel room ils sont il y a moins de surprises c'est pas un gameplay fait pour que tu sois perdu ouais je vois donc ouais ouais c'est juste ils sont comparables juste en terme d'ambiance mais pas en terme de difficulté quoi c'est pas un gameplay fait pour que tu sois perdu en revanche c'est challenger en terme de build de combo et de combat ouais d'accord ok tout le monde dit que Avanize Day c'est un jeu difficile après si toi tu roules dessus let's go moi je suis nul pour dire que quand un jeu est dur mais en fait la difficulté d'un jeu c'est hyper subjectif aussi ça dépend des aptitudes de chacun de la logique de chacun des forces et des faiblesses, des précédentes expériences, des habitudes, des goûts il y a des gens qui disent que la série des Souls est très difficile et il y a des gens qui finissent Dark Souls 3 en jouant au piano quoi ou avec les pieds donc en vrai ça va quoi c'est juste une question d'entraînement d'habitude et de réflexe je ne brûle pas spécialement dessus mais moi j'adore l'exigence non mais tu prends ton kiff quoi tu prends ton petit kiff quoi ouais ouais ils sont les méchants pas toi non je te hais voilà faut lui voler son arme pour qu'il soit pas chiant à battre même si je suis pas spécialement bon au jeu vidéo j'aime bien qu'on me challenge c'est pour ça que j'ai pas aimé Ori Ori pour toi il y avait pas assez de challenge c'est ça ? j'adore les hoglides donc bon bah oui oui non mais l'un dans l'autre c'est beaucoup plus ton type de jeu qu'un Metroidvania c'est super pour moi Avanize Death c'est dans un shaker mélangé Hollow Knight et Hadès secoué et hop et Hadès non pas Hadès Hollow Knight ton avis ta note de 1 à 10 j'aime aussi les Metroid et les platformers ok mais Ori c'était pas assez je l'ai pas fini parce que j'ai perdu ma save ah Hollow Knight Ori 2 si j'ai bien compris ce qui t'a déçu c'est que t'as perdu les mécaniques que t'aimais le plus dans Ori 1 et du coup ça t'a pas plu non mais je peux comprendre je peux comprendre il y a des trucs rajoutés et des trucs enlevés dans le 2 qui peuvent ou peuvent ne pas plaire qui peuvent plaire ou peuvent ne pas plaire moi j'ai préféré le 2 honnêtement mais après je les ai pas fait l'un à la suite de l'autre si j'avais fait Ori 1 j'avais terminé Ori 1 depuis très longtemps quand j'ai fait le 2 moi ce que je préfère dans les Ori de toute façon c'est les... putain arrête de ramer c'est trop chiant c'est trop relou désolé mais c'est pénible hein ce que je préfère dans les Ori c'est les passages de poursuite moi je sais pas si t'es allé jusqu'aux premières poursuites de Ori 2 j'avais pas envie que ce soit aussi RPG et je suis trop déçu d'être déçu bah ouais mais c'est pas... c'est comme ça hein c'est pas grave ça peut pas forcément euh... c'est pas parce que c'est un titre qui fait l'unanimité qui fait réellement l'unanimité cette phrase était bizarre ouais vous avez compris oh putain moi aussi j'ai beaucoup aimé dans le 1 ça faisait partie de mes phases préférées ouais pour moi c'est le best hein c'est ce qui fait tout son sel et je les trouve très cool dans le 2 aussi c'est le moment où il y a un petit peu de difficulté quoi justement le moment où c'est challengeant pourquoi c'est ceux là qui a le plus alors que c'est les plus chiants allez il meurt c'est bon c'est fini ? parfait en fait j'avais envie d'être perdu je pense j'avais envie d'en chier j'ai eu l'impression qu'on me prenait grave par la main ouais j'avais envie de me dire merde j'ai oublié de sauvegarder dans chier j'en ai pas chier dans Auriem et voilà ouais ouais non mais je vois je me demande s'il y a pas eu une espèce de simplification par rapport à Auriem parce que ils ont voulu toucher un maximum de public aussi ce qui n'est pas forcément la meilleure strat bon je suis tout en haut on a plus qu'à redescendre vous voyez cette pièce de puzzle qui flotte et celle qui a tout là bas là bas je peux pas les avoir sans avoir le vol plané par exemple j'ai hâte de pouvoir vous montrer le vol plané pour que vous voyez à quel point ça va être facile de compléter le reste des niveaux avec ça mais pour ça j'ai besoin de taper du simili regardez elle est vachement haute je peux pas l'avoir de là donc je me suis ennuyé j'avais pas envie de jouer au va chercher pour les PNJ aussi millions soient-ils j'ai eu cette sensation de copier-coller du insos RPG c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de quêtes il y avait beaucoup plus de quêtes que dans le 1 en fait le 1 c'était beaucoup plus pas tout droit mais il y avait pas énormément de PNJ ou de quêtes secondaires il y avait des collectibles un petit peu partout mais il y avait pas de réelles quêtes secondaires je crois par contre c'est vrai que les PNJ sont trop mignon un magnifique piu-piu ouais en plus on te remonte sur la map où sont les trucs que tu dois aller chercher c'est vrai non pas vous pas vous je veux pas vous voir vous je sais exactement où je veux aller et c'est pas vers vous non barrez-vous pourquoi ils sont pas là ah c'est bon ils sont là c'est ici que je veux aller parce qu'il y a plein de petits sankers c'est des simili toujours je sais pas pourquoi je veux absolument que ce soit des sankers comme ça j'en tue plein allez allez on enchaîne et voilà c'est fait on va le planer niveau 1 j'espère que ça va être suffisant pour le moment faut que je continue à monter les niveaux de suprême mais je vais pas faire du pexing toute la soirée comme ça il faut qu'on alterne un petit peu merci le sang j'aurais voulu aimer mais tant pis c'est comme ça bah c'est pas grave comme je venais de finir Céleste ça faisait peut-être un trop grand fossé d'exigence franchement oui franchement Céleste c'est pas la même mayonnaise en vrai c'est je trouve ça beaucoup plus vénère mais regardez ça fait qu'on a volplanet niveau 2 avec la fusion et sans la fusion on débloque volplanet niveau 1 et je n'ai pas assez de pc est-ce que j'ai des bonus pc dans ma bourse pas du tout pas du tout note at all et bah écoutez on va enlever une compétence pour rajouter celle là c'est pas grave je la remettrai plus tard je vais enlever un combo non voilà du coup maintenant je peux faire ça attendez je vole je suis de retour pour jouer un mauvais tour OMG je comprends pas comment marche j'ai pas la ref et ben le j'ai pas la ref si jamais je dis quelque chose que tu comprends pas que je suis en train de parler de quelque chose que tu n'as pas la ref tu peux claquer un j'ai pas la ref et je t'explique ce que c'est en général c'est un truc qui arrive souvent quand on joue avec les copains ou on parle de trucs ou on fait des private jokes ou ce genre de choses ou tu peux demander une explication sur ce qui vient de se passer parce que tu n'as pas la ref justement pardon on raconte sa vie vidéo ludique mais t'as bien raison en vrai moi je trouve ça super intéressant ce genre de retour j'ai pas la ref du j'ai pas la ref alors le j'ai pas la ref ce qu'il permet de faire c'est exactement ce qu'a fait Hiroaki Hiroaki ne comprend pas la récompense j'ai pas la ref du coup il claque un j'ai pas la ref afin que je vous explique le j'ai pas la ref voilà ce qu'est le j'ai pas la ref merci à vous merci pour cet exemple brillant Hiroaki Matsu très malin mais de rien dégage oh putain il m'agace tiens casse toi je t'ai mis un gros glacier dans la bouche l'absence de ref me donne presque mal à la tête c'est normal c'est presque volontaire mon pauvre Gigi bien joué ça grave let's go regardez les niveaux qui monte tout seul là c'est plaisant ça je vais avoir besoin de monter des niveaux parce qu'il y a quand même des boss extrêmement vénères qui va me rester à battre et je suis trop bas le veine en règle générale notamment pour Sephiroth et pour beaucoup de membres de l'organisation aussi en fait je me demande si c'est le cloud ou si c'est juste les effets visuels qu'il y a face aux simili qui font laguer ma console parce que c'est l'agouille sec quand même est-ce que je peux l'avoir d'ici déjà à votre avis pas du tout hein note at all je suis trop bas des caisses c'est le seul truc dont je suis riche du coup j'en profite c'est vrai tu dois avoir des kilomètres de caisses à claquer mon pauvre Gigi meurs et en plus de ça je récupère un maximum de de loot ça va nous aider avec le mog waouh mais ça a carrément freeze quoi les gars votre jeu freeze 53k c'est même pas 1% de ce que je produis dans la vraie vie c'est pas mal 53k ça c'est quoi c'est bien Allez au suivant ! Elle est bien là toi aussi Hop boum ça ça fait mal C'est le seul truc pour les buter vite ces cons là C'est con Billy C'est dommage Pendant que j'ai bien raconté ma vie je vais devoir passer un peu dans le lurk Mais c'était cool de discuter Oui ça fait plaisir le sang Je suis content d'avoir ton feedback sur le jeu en tout cas Ça me donne envie d'essayer ça me rend curieux Encore ! Mais OMG ! Ok tu veux jouer comme ça ? On va jouer comme ça Mais meurs ! Ok C'est fou que même toi ça te donne envie alors que tu dis toujours que les roguelites c'est pas trop ton truc Franchement ils sont trop forts Mais ouais mais c'est ça en fait C'est la curiosité de la DA du truc de l'univers de l'histoire surtout Parce que oui les roguelites j'ai jamais En fait c'est même pas que c'est pas mon truc C'est que j'en ai jamais réellement essayé un en fait Ouais elle est belle cette fusion Elle est vraiment stylée Ah oui tu vas m'initier fort J'ai hâte d'avoir le temps de le faire en vrai Je te jure J'ai regardé mon emploi du temps pour essayer de caler ça pas plus tard que cet après midi Et euh... Et ce sera de toute façon pas avant mai tu sais C'est trop chiant Parce que tout avril quasiment je suis pas là les week-ends ni rien ou ce genre de choses Allez J'ai pas encore le level Attends j'en suis où du niveau suivant de suprême Niveau 45 Vous savez quoi on va se refaire une petite session dans les marches là-bas Là où ça monte vite Et après je vais aller dans les autres mondes Tu vas devenir addict ou tu vas détester Franchement j'en ai aucune idée Je suis euh... Je suis moi-même très curieux de comment je vais vivre à death en vrai En plus ça soulève des sujets importants mais de manière rigolote sans jamais être moqueuse Ça c'est intéressant Pourquoi je le tape c'est pas là que je veux aller Comme tu es la mort tu cherches pas à échapper pas... Tu cherches pas à échapper à la mort mais au burn-out Ah ouais c'est intéressant C'est l'histoire de ma vie Allo ? En 2024 à peu près Non franchement avant euh... J'aimerais bien qu'on arrive à le faire avant l'été Mais euh... Je pense que c'est possible Et puis surtout je veux... Je veux qu'on arrive à se caler en avance pour que... Pour qu'on ait tous les deux le temps de s'y préparer et qu'on soit dispo quoi C'est vrai qu'elle est bien cette fusion, elle est stylée de fou hein... Suprême ça elle porte bien son nom hein... Ça marche le sang des bisous ! Merci d'être passé, merci le raid, merci le lurk, merci tout ! Et bonne app Gigi ! Je pense que j'en ai buté pas mal D'ailleurs j'ai remarqué que quand on arrivait tout en haut de la forteresse ça remontait ma jauge de flux Pardon Riku, l'homme qui veut fit avec tout le monde mais qui a le temps pour le faire avec personne Trop mimes ! Ouais c'est un peu ça... Regarde je dois faire du Overwatch avec Tojido, il habite à côté littéralement, on a toujours pas pris le temps de le faire C'est chaud ou pas ? Niveau suivant 29, ok pas mal Je pense euh... je vais essayer quelque chose Je vais tenter quelque chose de malin Salut Mixi, ça va et toi ? Bonsoir Il a trop d'amis, c'est celle qui arrise, que veux-tu ? On a pas tous cette capacité ! J'suis pas sûr que ce soit exactement ça J'ai trop d'envie plutôt Est-ce que ça marche ? Ah non ça marche pas J'ai rêvé J'ai rêvé cette histoire de flux, bon tant pis Tant pis on va aller dans les autres mondes un peu Cet homme même fit avec moi c'est dire Mais ouais j'aimerais bien qu'on y arrive au moins une fois Ça va plutôt bien merci, enfin posé devant le PC Enfin posé pour une petite soirée de chillax sur Twitch finalement Ah oui c'est vrai qu'il y avait un nouvel épisode de Château Disney On va aller voir ça Hiroaki il m'a dit MDR non Mais j'ai quand même envie d'essayer Est-ce que j'ai tout au château Disney d'ailleurs ? À part les missions Il y a une quête subsidiaire Il y a le bolet à terminer en 19 secondes Ah non c'est à la rivière intemporelle Il y a qu'une quête subsidiaire au château Disney Allons-y Je vais pas rechercher le popcorn Ah carrément Il faut trouver quoi et quand Ça peut être du Mario Kart ou du Smash Hiroaki tu sais Tout bêtement Alors je pense savoir où est l'ennemi en question Parce que d'après ce que j'ai compris c'est un gros ennemi méchant Je pense qu'il y a pas des milliards d'endroits possibles Parce que ce monde est pas immense En vrai vas-y tu vas kiffer Et pas kiffer en même temps je dis plus rien Ok Apparemment c'est là il y a une cinématique déjà Sora tu tombes à pic ? C'est terrible regarde un peu ça Oula J'étais venu jeter un oeil sur la pierre angulaire de lumière et je l'ai vu Je me demande depuis quand il est là Ça doit mener quelque part mais où ? Tu penses qu'il est connecté au passé comme l'autre ? C'est peut-être ce que l'organisation 13 veut nous faire croire Elle nous tend peut-être un piège Quoi qu'il en soit il va falloir se préparer avant d'examiner cette chose Kingdom Hearts ou Tony Hawk c'est un peu les deux Ok déjà petite save Bonne chance merci Je sais pas du tout à quoi m'attendre C'est un truc qui est pas présent dans le jeu d'origine je crois Ou est-ce que ça peut bien mener ça me donne la chair de poule Le seul moyen de savoir c'est d'y aller Ok allons-y Qu'est-ce qu'on affronte là dedans ? Oh putain Notez bien cet endroit il est important Je vais oublier que c'était là Et ce personnage on l'a vu dans la cinématique de fin du jeu Avec sa belle armure On a même vu son armure à une reprise au moment de la grosse bataille de la forteresse oubliée On a vu son armure au sol avec Xemnas A quoi Venn ? Tiens tiens Est-ce une Keyblade ? Qui êtes-vous ? C'est ça Mixi ? On s'est déjà rencontré il y a bien longtemps Ah bon ? Ah bon ? Non ce n'était pas vous Vous n'êtes pas celui que j'ai choisi Tiens tiens intéressant Notez bien Notez bien Où est-il ? Où est-il ? Xe-a-no-ort C'est vous ? Xe-a-no-ort 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 J'adore cette musique, c'est une de mes préférées ever de tous les jeux confondus Xe-a-no-ort 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 entrée secrète ouais voilà très bien je il ya des fortes chances que ce soit le boss le plus difficile ok bon bah écoutez on reviendra quand on sera niveau 100 avec une meilleure keyblade parce que là je me fais allumer non que cet homme n'ait pas de voix ouais je voulais pas lui faire mal 20 mais lui m'a bien fait mal quand même petite info il est dans le top 3 des bosses les plus durs de toute la licence très bien très bien très bien quel bonheur chate et nul envoie putain agréable la calice super bravo alors qu'est ce qu'il nous reste à faire ici il nous reste une pièce de puzzle à récupérer il nous reste le bolet à provoquer un duel et c'est tout très bien on va essayer de faire ça sachant que ici à des 100 coeurs et que j'entraînerai bien ma fusion sagesse face aux 100 coeurs parce que je peux monter niveau 6 maximum et ma fusion est niveau 4 donc il y a encore moyen de l'améliorer souvenance il faut l'améliorer aussi maîtrise elle est presque à la fin mais il faut récupérer des orbes de fusion ça fait partie des choses qu'il faut que j'améliore c'est gratuit c'est moi qui régale bah super ouais en tout cas l'armure trop stylé comme toujours notez bien cette armure elle est importante notez bien la présence de ce personnage voilà c'est pour ce genre de boss que je dis qu'on n'a pas fini de jouer à king de mars 2 il y aura probablement des sessions entières où on va péter la gueule de gros boss que je suis pas à même de battre maintenant encore des méchants j'essaie de récupérer assez de fusion pour lancer une sagesse une fois arrivé devant le palais impérial pour pour affronter le bolet c'est lui qui m'intéresse pour le moment en vrai vu que tu savais pas qui c'était je m'attendais à une réaction plus expressive choqué déçu en fait je me je savais qu'il y avait ce combat quelque part dans le jeu mais mais je me souvenais plus où je me souvenais pas que c'était lui mais en fait j'ai pas envie d'être trop expressif parce que ça j'ai peur de spoil les futurs jeux en fait déjà il a parlé de veine et de aqua ça veut dire des choses c'est déjà des noms que j'ai prononcé mais j'ai prononcé ces noms sur minecraft parce que c'est comme ça que je veux appeler mes futurs animaux sur minecraft mais sans spoiler qui est qui qui sont ces gens et la question que je me pose c'est euh en fait c'est c'est euh ah putain mais je spoil en disant ça c'est une porte vers le passé allo lui il faut que je le tue plein de fois sans qu'il me touche voilà c'est échoué il faut que je le fasse 80 fois quel bonheur c'est peut-être ça à cas c'est peut-être ça peut-être que c'est un rapport avec vent et ouais peut-être peut-être pas mais peut-être peut-être qu'il a quelque chose à voir là dedans ouais mais c'est pas sûr j'aurais dû les attaquer avec brasier ce serait aller plus vite c'est peut-être t'es regarde ce que tu as fait le pauvre peut-être 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 alors je suis aussi là pour la pièce de puzzle qui est juste ici qui est là haut est-ce que maintenant que j'ai vol plané j'ai possibilité de la choper telle est la question est-ce que j'ai vol plané niveau 1 mais c'est peut-être pas suffisant mais si c'est pas suffisant ça fait chier ça veut dire qu'il me faut vol plané niveau 2 ou alors que je fusionne ici fuck comment il va le Riku pas ton perso hein lui ça a l'air d'aller on a sa jauge de vie ouais lui ça va moi ça va ça va tranquille je suis content de passer une petite soirée sur Kingdom Hearts ok il m'a pas laissé le temps très bien comme quoi il faut être prêt à cliquer dès que j'appuie allez allez non oh fuck bon j'ai eu bolé heureux mais c'est pas suffisant j'ai fait 61 il faut que je fasse 85 aïe 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 c'est pas double saut que tu dois up mais je crois que double saut il est déjà up max c'est pas sûr c'est pas sûr je pense que ça joue en fait il y a des chances qu'il faut que je up toutes les fusions au maximum pour pouvoir réussir quoi je vais essayer on va essayer des choses voilà j'ai monté Sprite niveau 2 déjà je suis content ça veut dire que ouh je vais plus loin en faisant ça ce monde il est intéressant parce qu'il y a beaucoup de mobs qui donnent des jauges de fusion et c'est ce qui me permet d'augmenter le niveau de ma fusion maîtrise donc on va essayer de faire ça vol plané ça change la vitesse du vol du coup ça fait que je suis plus longtemps à plus haute altitude regarde en termes de en termes de compétences bon déjà j'ai Sprint niveau 3 sur sagesse et j'ai du coup Sprint niveau 2 là mais j'ai déjà double saut niveau 2 et je crois que je peux pas monter plus haut en fait il me semble que je peux pas monter plus haut on va essayer de monter au niveau au niveau maximum de maîtrise déjà ce sera fait ça fait quoi je viens d'obtenir un reflux je vais le boire comme ça je peux directement me mettre en maîtrise je vais le maîtrise il me faut des jauges de fusion enfin des boules de flux des boules de flux des grosses boules de flux là allez mais pète le putain les combos qui durent 1000 ans ou alors tu pars trop bas dans la pièce même vol plané niveau 2 ça passe pas je pense mais je sais pas comment je peux partir le plus haut on va voir je vais booster maîtrise déjà et puis on verra ce que ça donne c'est un des meilleurs endroits pour booster maîtrise parce que des jauges de flux il y en a partout enfin faut que je touche les ennemis quand même t'as obtenu un reflux genre t'as littéralement obtenu un roux toute la finesse kingdom arts ah bah bravo c'est pas ça mais enfin AK c'est pour remonter ma jauge de flux le reflux c'est pas un reflux gastrique il est bête n'écoutez pas cet homme il dit des bêtises il est fou ok j'en suis où état maîtrise niveau suivant 214 ça va pas vite on va beaucoup se bagarrer je vais aller tout en haut de la montagne avec un peu de chance cette fois j'aurai les 100 coeurs la nuée de 100 coeurs là non c'est ça que je veux il est bête il est bête j'aimerais bien vous y voir monsieur essayer de comprendre une licence incompréhensible oh la mauvaise foi c'est un scandale à calice c'est un scandale la grosse bagarre allez la grosse bagarre pour une fois est-ce que ça existe encore seulement putain mais c'est fou depuis que je joue à chaque fois que je viens ici il n'y a jamais la config que je veux normalement il y a une config avec plein de plein de mini 100 coeurs genre 1100 coeurs et je ne suis jamais tombé dessus encore vraiment la rng n'est pas d'accord avec moi sur l'échelle oui l'acno de la mauvaise foi c'est à combien on est sur un niveau mario sunshine ah oui si vous regardez tout c'est très compréhensible d'où le fait que je le rappelle une énième fois mais les redifs sont sur youtube bien sûr abonnez-vous vous verrez tout vas-y je reprends un reflux je m'en fous vous avez essayé ? vous avez un décement un décement vous avez un décement vous avez un décement vous avez trouvé l'un décement Parez vous ! Bagarre ! C'est pas eux qui donnent le plus de jauge de flux. Eux un petit peu plus. Ok. Ou alors en fait Hiroaki tout bêtement il faut que je sois fusionné pour y arriver. C'est possible aussi hein. Genre on va y aller et je vais essayer de choper la pièce de puzzle avec. Le problème c'est qu'en étant fusionné je n'ai pas volplané par exemple. J'ai déjà essayé je crois d'ailleurs cette technique. Je crois que j'ai déjà essayé la technique d'être fusionné en maîtrise. Après je peux essayer d'être fusionné en suprême pour voir. Mais du coup j'ai pas le double saut. Si je suis fusionné en suprême j'ai pas le double saut. Bah non ça peut pas marcher hein. Je suis sûr que j'ai moyen de l'avoir maintenant cette pièce de puzzle. Et je suis sûr que j'ai moyen d'avoir le bolet aussi. En vrai j'aimerais bien conclure ce niveau. Mon but c'est de conclure des niveaux aujourd'hui. Pour la forme maîtrise t'as mis la lampe du génie. Non pourquoi ? Elle fait quoi la lampe du génie ? C'est la lampe magique. Augmente les chances de gagner des Moonies, des orbes de HP et de MP. Ouais mais y'a pas de flux là dedans. N'améliore pas l'attaque mais augmente les chances de gagner des orbes de flux à la place des Moonies. Ça c'est pas mal hein. Y'en a pas une qui parle de flux. Accroît la magie et augmente la durée d'action des fusions. Attire les orbes tombées à proximité. Je pense que c'est celle là. Si on droppe plus d'orbes de flux c'est la meilleure chose. Par contre elle est moche hein. Elle est full moche. Il va falloir que je trouve un mog aussi bientôt. Je crois que c'est compté dans le passif de l'arme même si c'est pas forcément écrit. Ah bon ? En vrai s'ils remplaçaient les Moonies j'en ai vraiment pas besoin. Genre j'ai de la thune à plus savoir quoi en foutre et j'ai pas l'intention d'acheter grand chose. Donc les transformer en orbes de flux c'est aussi bien hein. Même si la Kibla il est moche. Ça me parait bizarre que ce soit pas écrit du tout tu vois. Mais attends. On va aller tenter le bolet. On vise le 85. Je sais que c'est possible. En plus j'ai gagné un niveau donc j'ai gagné normalement une jauge de flux supplémentaire. Donc la fusion va durer plus longtemps. Faut pas que je m'arrête de bouger quoi. Putain ils vont de plus en plus vite. C'est insupportable. Non. Oh j'ai eu chaud. Merde. 72. Oh c'est trop dommage. C'est dommage mais j'ai eu un reflux. Genre on peut la retenter. Si à chaque fois il me donne un reflux euh... C'est bénef hein. Je suis sûr que c'est faisable. J'y crois. Équipe profusion également si c'est pas déjà fait. Je l'ai je crois. Ouais je l'ai ouais. D'ailleurs. Je l'avais enlevé je peux le remettre. Faut que j'ai le réflexe d'utiliser brasier quand ils sont trop proches de moi. Avec euh... Avec la fusion. 害 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'y crois, je persévère, on va y arriver Putain, non, allez, s'il te plaît Je contrôle plus les manettes Parce que ça a lagué Putain, salaud Casse les couilles, putain, c'est relou C'est hyper chiant, je suis désolé C'est hyper frustrant Du coup, j'ai pas eu mon reflux En fait, y'a des moments, ça rame Et du coup, ça conserve les inputs que je suis en train de faire Et ça les déclenche qu'une fois que ça a arrêté de ramer Donc je perds le contrôle Vraiment, le cloud de Nintendo On m'y reprendra pas J'ai eu le reflux, c'est cool Remboursé, ouais, de ouf Remboursé de ouf C'est dommage que Ça ne me compte pas Ça ne les compte pas comme des sankers Parce que là, j'en tue masse Merci Vente d'avoir rincé Nintendo Merci C'est rigolo Nintendo FR, remboursé C'est parti Dommage J'ai pas le réflexe de faire ça Est-ce que ça va être plus dur que certains boss Je me demande ce que je gagne avec les bolets en plus de ça À part la complétion du carnet Il me donne des items un petit peu Donc ça fait farmer un peu des trucs Mais Mais bon Sérieux ? Nintendo Au secours C'est moi qui ai joué à votre jeu Je suis allé droit dans le tas Comme un connard En fait le problème c'est que Quand je suis dans un combo de tir Je peux pas forcément l'arrêter pour lancer un brasier Le cloud du cul Et oui pas le perso On adore le perso Allez j'y crois Vous y croyez ou pas ? Moi j'y crois Je suis sûr qu'on peut le faire Cloud Strife n'a rien demandé Le pauvre il a son nom associé à cette bouse Mais ouais Cloud Strife Alors qu'il est BG de ouf Je peux y arriver uniquement Si j'ai de la chance Sur le pop des ennemis S'il pop pas à un moment Où ça me coince dans un coin Je peux y arriver Putain 82 Oh dommage Je pense qu'à la fin Quand ils ont plus de vie comme ça Il faut que je leur fonce dedans Un grand coup de brasier Je leur fais plus de dégâts Parce qu'en fait Ils ont beaucoup de vie Et ils sont très nombreux Mais je suis monté à 82 quand même C'est que c'est possible Je dois atteindre 85 Si je dis pas de bêtises J'ai vérifié dans le carnet Mais il me semble que c'est 85 C'est ça Marque plus de 85 points Plus de 85 Donc Idéalement 86 j'imagine Regardez leur barre de vie Et elles finissent par grandir Oh putain Je me suis retrouvé coincé Ça va Voilà À 50 Il commence déjà À devenir plus résistant J'ai peur de foncer dans le tas Avec brasier en fait C'est pour ça que je le fais pas Ça me fout les jetons J'ai peur de gâcher le truc Alors que je suis pas loin de la fin Mais il faut que j'essaye là Vraiment Genre au moment où j'arrive à 60 Il faut que je commence à leur foncer dessus À grand coup de brasier Le problème c'est que ma magie Elle est pas illimitée non plus Ouais non t'as raison 21 On va essayer ça Quand j'arrive à 60 Je commence à foncer dans le tas Et limite je me mettrai la compétence verrouillage magique Comme ça Ça verrouillera l'ennemi le plus proche de moi Quand j'utilise de la magie J'ai eu chaud là C'est pas très concluant Brasier c'est pas très concluant J'ai quoi comme magie ? Je sais pas si aimant ça marche sur eux Merde c'est pas ce que je voulais faire Je suis pas sûr qu'aimant ça marche Si ça se trouve je peux y arriver mieux Avec une autre fusion Ça m'étonnerait Parce qu'il faut que je reste à distance Mais Non On va retenter comme ça J'étais vraiment pas loin À mon avis Il faut pas que je tente Brasier avant d'être à 80 Et genre je fonce dans le tas En mode dernier assaut Pour avoir les 5 derniers Je me laisse jusqu'à 20h pour y arriver S'il y a 20h j'ai pas réussi On passe à autre chose Non Putain il m'a pop dans le dos Je chiale Pourquoi c'est aussi dur C'est une quête bonus de merde J'ai pas le niveau peut-être Il faut peut-être que je sois au niveau maximum En sagesse Non mais j'ai l'impression que ça se joue à mon skill surtout À mon skill pour les esquiver Est-ce qu'on dirait que je bouge aléatoirement Mais c'est pas le cas Surtout que sur la fin Il y en a moins qui peuvent poper dans mon dos Parce qu'ils mettent plus de temps à des pops Ce qui me fait peur C'est juste la fin de ma fusion Et le fait qu'il soit plus rapide Aussi Putain Brasier ça a servi à rien Mettre une kiblai de magique Pour plus de dégâts Ouais Peut-être C'est considéré comme des attaques magiques Quand je tire comme ça Celle-là elle fait 4 en magie Augmente de 20% Les puissances des attaques de type feu C'est la plus forte Celle d'Axel Est-ce que je peux pas booster Mon attaque magique Mes attaques magiques D'une manière ou d'une autre Attends Parce que ça Ça augmente déjà la magie Augmente les PC max Accroît l'attaque Et augmente les PC max de 4 points Je peux essayer avec ça Je peux booster ma magie comme ça On peut tenter Non mais T'as peut-être raison Irwaki On va voir Si ça suffit Alors faire un peu plus mal Après j'ai peut-être pas le niveau Il faut que je revienne Avec un niveau supplémentaire Et plus de magie en poche Parce que là J'ai augmenté mon total De 5 ou 6 points de magie On va voir si ça fait la diff Après je peux aller voir sur internet Ce qu'ils conseillent aussi Mais oui Après c'est une fusion magique Donc c'est sûr que les tirs que je fais C'est de la magie C'est obligatoire Ouais C'était globalement équivalent C'est le bolet numéro combien Bolet numéro 4 Fais voir Fais voir internet Internet que me dis-tu Internet que me dis-tu KH2 Bolet numéro 4 Il est possible de vaincre cet ennemi En prenant des compétences utiles Pour frapper en zone Telle que Explosion Ondes circulaires Combomètres Permet aussi d'éviter d'interrompre les combos En manquant un coup Miroir permet de bloquer Toutes les attaques Si Sora est encerclé Toutefois vers 30-40 clones vaincus Il deviendra sans doute nécessaire D'employer une forme de fusion Et le sort Foudrix Tout en restant en mouvement Ah Une autre méthode consiste à employer La forme Sagesse Et la compétence Charge Fury Pour tirer sur les clones du bolet Sans interruption Tout en restant en mouvement Pour éviter les attaques Il suffit d'employer D'employer Soin X Soin X Ou un combo de Foudrix A chaque fois Que la recharge MP prend fin Pour continuer le combo C'est pas clair C'est pas clair J'ai pas l'impression D'avoir appris grand chose Je sais pas si vous Vous avez compris Quelque chose de supplémentaire Qu'est-ce que j'ai Comme compétence En sagesse Tu vois Bon allez vas-y On va retenter une dernière fois J'ai gagné des bolets Heureux plus Qui sont des objets Qui sont des boucliers Est-ce que c'est mieux Que paladin Pas du tout Et en plus Ils sont pas très beaux Dernier try J'avais l'impression De faire plus mal Quand même J'ai l'impression D'avoir juste D'avoir juste Foiré mon déplacement Sur le try précédent Sinon on reviendra plus tard En ayant gagné des niveaux Peut-être qu'on se laissera Les bolets Pour la fin fin du jeu Quand j'aurai débloqué Toutes les compétences Tous les machins Et tout Toutes les compétences Non le lag Pas maintenant Putain 83 Parce que la forme S'est arrêtée avant la fin J'ai regardé la vidéo D'un monsieur Il fait soin X Dès qu'il peut Je comprends pas pourquoi Et il spam les loc Excusez-moi Petit coup de téléphone D'ailleurs Pourquoi on dit coup de téléphone Alors qu'on fera personne avec C'est une très bonne question Mixi J'en ai aucune idée Quand on te file un coup de pouce On te tape pas avec son pouce Non plus C'est vrai C'est vrai C'est vrai Pourquoi il fait soin X Ok C'est quoi On va faire un try En faisant soin X Au pif Pour voir Ce sera le dernier try De toute façon Après il est 20h On en parle du coup de coeur Ou bien Bah ouais Non mais Peut-être les compétences Bah je sais pas En vrai ma fusion Elle est pas au niveau maximum Donc il me manque Une jauge de flux Là j'ai pas réussi Uniquement parce que Ma fusion s'est arrêtée Avant la fin Foudrie que son finisseur Ouais faut que j'y pense quoi Ah non pas la batterie faible Mais il fait pareil Il est en sagesse Comme ça Le monsieur de la vidéo Peut-être que je fais plus mal Ouais avec les compétences Peut-être qu'en recharge de MP Je fais plus maaaal Ouais avec les compétences Je sais pas Un peu flemme de sortir mon coeur de la volée pour frapper quelqu'un Ma main suffit Ça demande une certaine logistique Pourquoi tu tues des petites madame âgées Qui sautent partout C'est pas des madame âgées C'est des bolets C'est une quête annexe Et j'ai pas eu le temps de faire Foudrix Non bah écoute Je vais partir du principe que j'ai pas le level Vous savez quoi C'est un peu